décollé du tp2 j'avais oublié ma caméra pour le tp1 avant et là on est par terre il ya rien qui monte il ya un truc devant il va falloir qu'on chope sinon on est posé et là je vais regretter fort d'avoir décollé noir il est là haut allez ça va le faire ouais je sais et noe et le petit donini et ça monte heureusement parce qu'on n'était pas aller on retourne à l'hélico vers le nord et après on va traverser les deux l'eau en diagonale devant ils sont par terre mais je crois qu'il ya un qui a sorti un truc là elle vole ça volte à rémy là j'ai dû deux mètres encore allez le missile allez c'est parti vas-y donne moi du 3 là oui pro et demi pour des hausses là il monte alors on va pas lui être une conflit entre la brise et le nord et du coup ça secoue pas mal et on essaie de se percher au max mais ça monte au des six là les poursuivants de haron et moreur qui ont quatre ou cinq bornes d'avance il va avec rémy et noé sur la face sud de l'hélico là on est revenu à l'hélico il faudrait qu'on arrive à grimper pour passer en ouest là il est 18 heures il ya plus rien qui monte il ya du vent du nord là du coup c'est compliqué qu'ils ont réussi à se percher à 3002 mais mais nous là on en chie ils sont bien allez il faut que j'arrive à me percher la sortir des reliefs il va y avoir du thermique au dessus c'est sûr là c'est beau le petit refuge avec le lac là 4 m c'est beau 6 heures et quart je suis avec le lac là le sommet de je sais pas quoi toujours 2009 et deux petites crêtes à passer et après il ya la route et la civilisation et les premières belles dolomites qui apparaissent là c'est classe allez c'est pas un truc là non il faut que je pose là pour ici poser ici allez maintenant il faut faire vite 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 dernier glide pour poser avant la nuit j'ai fait une bonne graille et je perds ça me fait perdre 20 bornes cette histoire là je suis bien dégoûté mais je devrais pas dormir en montagne c'est déjà pas mal ok les gars je viens de poser je vais essayer de marcher cinq minutes sur la route après avoir plié j'ai trouvé un endroit pour dormir une aire de camping car où je pense on sera pas emmerdé pour l'instant ça monte là je vais en profiter pour l'instant ça monte donc vous pouvez avancer dans le ballon d'après là impressionnant ces arrêtes il va enrouler du 1 m à 8h30 à 8h15 ça a commencé à thermiquer par contre du coup je suis congelé j'étais parti pour un plouf avec des petits gants petite veste pas beaucoup d'eau pas beaucoup de bouffe si ça prend en croce là je vais en chier 2008 là sur un pilier de l'espace c'est trop un peu peur il y a du vent quand même il est 8h35 là j'étais 2 m ça sent à la fin du premier vol 9h10 moi je voulais une heure allez maintenant on monte et ben voilà là on est en plein coeur des doulots la marmolada la face sud de la marmolada là ça va être la civeta et la balle est très simée des lavandero là où on va toujours autant de nord j'ai entre 20 et 25 de nord dans le nez pourquoi c'est les crêtes et c'est pas facile heureusement c'est instable il ya trois mille quatre trois mille cinq de place mais je suis à 25 à l'heure dans les transition quoi c'est l'enfer trois mille six wouhou il ya du vent mais c'est beau hein oh la la c'est tellement je me fais plomber la roi putain la face sur le vent on va pas être drôle si elle va déjà il faut qu'elle marche je prends du moins 5 on lâche le deuxième allez je suis à 25 à l'heure sur le premier barreau ça va être l'eau thermique sous le vent dégueulasse dedans il faudrait que je rentre quand même allez système de brise sinon ça va pas marcher de chez sous le vent et j'ai un boulet de canon que j'arrive pas à trouver souvent là je suis par terre allez allez souvent de ça là ça dégouline tout le long de la face là allez un copain qui m'a rejoint j'ai pas qui c'est mais ça va être plus sympa à deux allez quatre mètres voire cinq sous le vent on passe au trechim de la vandero ça a quand même de la gueule impressionnant c'est face noire allez allez je le retrouve là je vais être sûr de le passer c'est folle du coup je vais me percher tant pis si je perds cinq minutes à descendre la sextenne cesto le petit champ en bas là et les premiers sont en train de remonter pour décoller là donc j'ai bien bien remonté le le retard c'est posé en un seul morceau à la sextenne il y a pas d'un sens il y a des la le 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 la C'est juste un cas avant le refuge, vous savez. Ah ok, le refuge Locatelli ? Oui, mais la montagne avant, c'était très difficile avec le nord. Prêt ? Allez ! Ok ! 3000 ! Et là, c'est l'Autriche devant. Il y a des trous partout dans les montagnes. Des galeries des mecs-mains qu'ils faisaient pendant la guerre, c'est impressionnant. Et là, ça monte à 6 mètres et demi. Extrait de gym et devant. Ouh, j'ai peur ! Je vais la faire tourner. Allez ! 3007 ! Ça, c'est bon ça ! 3550 ! Et ça monte encore. Ah, le drac, s'il te plaît, sois gentil. Installe ces trucs-là quand même. Et quoi que tu fasses, je t'affiche. Petit glide du matin. J'en ai bien vanté, on va voir ce que ça donne. Tu me disais que Grigol a pris une option au sud pour aller sur les faces nord, c'est ça ? Je suis fait reculer, j'étais full-bas, je me suis fait reculer quoi. Derrière cette crête, et là, ça se calme un peu. Allez, là, on est en pseudo-thoring sur 32 nord-ouest, je suis sur le barreau, je n'arrive pas à avancer. Je recule là. Allez, il y a une grosse ligne là-dessus. Ah, mais voilà, ça recule. Ça avance, ça dépend des rafales. Il y a le camion qui est là. On va essayer de poser du vent. On marche arrière. Et voilà. Bon, mais il y a encore du vent taqué. Je suis à 6 km heure là, mais cette fois, c'est en sud-ouest. Ça tourne dans tous les sens. Le nord, là, il rentre dans toutes les vallées. Ça monte, mais c'est pas drôle. J'ai soufflé comme ça, je l'aurais faite, cette balise. On est marre de me faire tordre là ? J'en ai vraiment marre. Il y a du vent. J'en ai vraiment marre de neuf. Allez, je suis à 6 mètres. Alors, c'est chimique. Allez ! Je suis... Oh, putain ! Allez, tu ne remets pas à plat. Allez ! je suis 400 mètres plus de relève et je vais prendre des trucs de l'espace allez elle te remet pas à plat, qu'est-ce qu'elle fait ? wow 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 elle a décidé d'inverser le virage là on va tourner à droite ça me l'avait l'un effet elle tourne allez je n'ai jamais vu ça elle a inversé le virage toute seule ça y est je suis sorti des thermiques de merde pour un temps je suis en transition à 65 à l'heure je te l'ai dit, les 3 prochaines heures c'est de la galette, des rois avec la sève et la couronne avec raccrochage en face s'il n'y a pas trop de vent mais c'est tempête en bas donc il va falloir s'accrocher encore il ne faut pas que j'arrive bas bon ben là je crois que je vais passer le col en levant le pied et en priant pour ne pas tout me prendre sur la gueule de l'autre côté, ça ne monte plus allez allez, 13 km et 10,5 de finesse du turn point je ne sais pas si je vais y arriver mais j'y serai ce soir dans tous les cas il faudrait juste que je passe la crête qui est devant moi et après si je n'arrive pas, je ne poserai pas très loin je crois que comme il fait du bien le petit 1,5 là au milieu de rien au milieu de la vallée après toute la furie de la journée et en plus il me met en finesse de la balise donc c'est nickel je dois être maudit avec les avec les chroniques avec les vidéos sur la Dolomiti ça filme en tout cas Tommy il a eu des troubles avec le il est un raccord je n'ai pas des troubles, ils sont des troubles ils sont des troubles ils sont prêts à prendre allez c'est parti pour tenter le vol de Vipiteno ok voilà pourquoi il a enroulé fort c'est étroit est-ce qu'on va devoir faire un tour là allez je ne suis encore pas bien bien réveillé on va passer la brèche là si ça ne monte pas c'est parti yes ça passe ? oui ça passe c'est tellement grande la face qu'on a du mal à s'en prendre compte des distances ça monte partout ben voilà 3003 à 11h30 avec Tommy il y a une énorme inversion dans les vallées là ça donne pas envie de faire des points bas sinon c'est mort elle va se résorber sûrement d'ici une heure ou deux mais elle est grosse yes we go tenter le raccrochage de l'autre côté et passer du côté et basculer de l'autre côté du massif qu'on a devant là pour être du côté de Vipiteno presque en glide finale là on se tire la bourre avec Tommy qui est derrière j'ai réussi un peu à le dominer sur un thermique et du coup je suis devant et du coup on se tire la bourre c'est rigolo pour la 6 et 7ème place ça fait plaisir de faire du vrai parapente nom de dieu yuppie ça y est je suis là les copains dans 3 km j'aurai le boucler la Dolomiti super fly pour la 6ème place une de mieux que l'an dernier Tommy il est juste derrière il est juste derrière